... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Roussil. Bonsoir, Viviane. Voilà, bienvenue dans Congo Serre, votre tranche d'actualité politique et institutionnelle. Ce soir, nous vous parlerons du bilan des incidents d'hier à Brazzaville et à Pointe-Noire suite à l'appel à la désobéissance civile lancée par l'opposition radicale. Des manifestants qui ont été dispersés par la force publique l'ont déplore quatre morts, des blessés et des dégâts matériels. Et au sujet de ces événements, quelques leaders de l'opposition dite radicale ont été interpellés puis relaxés par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville. Nous ferons le point dans cette édition également de la conférence de presse des membres de l'IDC FROCAD ce matin à Diata. Maître Martin Berry, ancien ministre d'Etat, prône pour un vote libre des Congolais au référendum constitutionnel, quelle que soit leur appartenance politique. A inviter Congosphère, Alain Akwala Atipo, ancien ministre de la communication, ancien ministre des zones économiques spéciales. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir Viviane et bonsoir Ossil et merci de me recevoir ce soir. Bonsoir monsieur le ministre. Les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ont connu hier quelques perturbations dues aux actes de vandalisme perpétrés par des jeunes répandant à l'appel à la désobéissance civile lancée par l'opposition radicale au sujet du référendum constitutionnel. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a fait état de 4 morts et de dégâts matériels. 16 personnes ont été également appréhendées. On va suivre un extrait de la déclaration du ministre Mboulou. Le bilan provisoire de cette insurrection organisée et coordonnée en notre possession se présente comme suit. 4 morts dont 3 à Brazzaville et 1 à Pointe-Noire. 7 blessés admis dans les hôpitaux de Brazzaville. Trois éléments de la force publique grièvement blessés. 5 maisons des responsables politiques incendiés ou saccagés. De nombreux véhicules appartenant à des privés saccagés. Des actes de pillage commis dans certains établissements de commerce tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Face à ce désordre et à la volonté des commanditaires de l'insurrection de plonger le pays dans le chaos, la force publique républicaine n'avait d'autre choix que d'exécuter sa mission régalienne, à savoir rétablir l'ordre, protéger les biens et les personnes. C'est ainsi qu'elle s'est déployée dans toutes les zones concernées et a pu stopper net cette aventure. Au sujet de ces événements, Viviane, nous l'avons dit en titre, quelques leaders de l'opposition dite radicale ont été interpellés et puis relaxés. Rossil, cette enquête va se poursuivre et pour en savoir davantage, nous vous proposons cet extrait de la communication faite par le procureur de la République, André Oko Nga Kala. Il intervient ici en tant que garant de la loi. Suivez. Le sujet de constitution dans le respect scrupuleux, scrupuleux, suivez-là, des lois et règlements de la République, notamment en s'interdisant toute atteinte aux personnes et aux biens. Malheureusement, certains d'entre eux se sont attelés à la préparation et à la commission des diverses infractions. Après les incendies et pillages perpétrés le 20 octobre 2015 à Brazzaville, la police judiciaire a procédé ce jour à l'interpellation de plusieurs personnes, notamment Miracia Clément, Kifucia et autres, en possession des cocktails Molotov destinés à commettre des atteintes à l'ordre public face à ces faits graves. Une enquête a été ouverte et instruction a été donnée d'y procéder avec diligence. Maître Martin Béry, ancien ministre, ancien ministre d'Etat, j'allais dire, prône pour un vote libre des Congolais au référendum constitutionnel, quelle que soit leur appartenance politique aussi. Le patriarche, comme on aime l'appeler, Bibiane, invite les Congolais à la retenue. Il appelle par ailleurs les Congolais à une forte mobilisation le dimanche pour faire triompher la démocratie au Congo. C'était au cours de la conférence débat organisée par le Café du Savoir, un cercle de réflexion, suivant ce reportage d'Archi Parfaite Inoumba. Dès l'entame de sa communication, le patriarche Martin Béry a appelé les Congolais à la paix, sans laquelle rien ne peut se développer. Je ne pense pas qu'on ait fait le débat sur la Constitution pour que le peuple congolais soit divisé. Bien au contraire, la Constitution étant le socle sur lequel repose la nation, on voulait que le peuple congolais soit uni autour de ce socle. Mais on a eu exactement le contraire. Et face à ça, certains d'entre nous ne comprennent pas qu'on est devant un danger et qu'il faut arrêter. Maître Martin Béry a par ailleurs évoqué l'usage du dialogue par les Congolais pour épargner le Congo des affres d'une guerre civile. Qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité, nous sommes tous des Congolais, on est liés par un même destin. Les fautes des uns, nous les payerons tous. Les fautes des autres, nous les payerons également tous. Ce n'est pas indissociable. Voilà pourquoi l'appel qui est le nôtre s'adresse d'abord à tous les acteurs de la classe politique, indépendamment de leur affiliation politique. Nous fondons notre espoir sur chacun de vous pour épargner notre pays des affres d'une guerre civile. A propos du référendum constitutionnel, le thème principal de cette conférence débat, Maître Martin Béry appelle à la mobilisation de tous pour un vote libre. Le FROCAD a tenu une conférence de presse ce matin à Diata. Le reportage est en cours de montage à Bibiane. Vous le suivrez dans nos prochaines éditions. Voilà, et puis nous recevons comme annoncé sur ce plateau M. Alain Akuala Atipo. Il est ancien ministre, il est connu par tout le monde vu son engagement lorsqu'il était ministre justement au sein du gouvernement. Donc il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Il était ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Il était également ministre à la présidence chargée des zones économiques officielles. Bonsoir M. le ministre. M. le ministre Brazzaville et Pointe-Noire, comme nous l'avons vu à travers nos images, Brazzaville et Pointe-Noire ont connu un mardi trouble hier. Comment réagissez-vous à ces événements ? Écoutez, ces événements, Bibiane, nous ont donné une très grande tristesse. Parce que ce dont vous avez qualifié, ou que l'opposition radicale qualifie de désobéissance civile, ce n'est pas de la désobéissance civile. C'est un appel, en réalité, à une insurrection. Il faut simplement se conférer à ce qu'un de ces leaders d'opposition radicale a fait comme déclaration au cours d'un journal qui est passé sur une radio internationale. ou à la question du journaliste, disons que vous appelez à l'insurrection, il a répondu à l'affirmative. Donc, dès cet instant, on est sortis du cadre démocratique, on est sortis du cadre républicain, et on emmène le pays vers des horizons inconnus. Et donc, ce fut un moment, je dirais, d'inquiétude et de tristesse. Parce que notre pays ne mérite pas cela. Notre pays a connu énormément de tragédies. Vous avez entendu ce que le ministre Berry a développé comme idée. J'ai eu le privilège d'avoir été invité par lui pour assister à cette conférence. Nous devons, au jour d'aujourd'hui, franchement, au niveau de la classe politique, ou ceux qui se considèrent comme acteurs politiques, ne plus considérer les populations ou le peuple comme une variable d'ajustement cynique par rapport à ses propres engagements, ou par rapport, si vous voulez, à ses propres ambitions. D'autant plus que, je peux vous dire ce soir, que parmi ceux qui se considèrent comme étant les défenseurs de la démocratie, mais leurs pratiques antérieures ne plaident pas en leur faveur. Je peux vous dire que parmi ces personnes, il y a notamment une d'entre elles qui a fait capoter les négociations lorsqu'il y a eu la médiation du prison Bongo à Libreville. Qui notamment ? Et les populations doivent le savoir, parce que la politique, on ne la fait plus de manière in vitro. Il faut la faire de façon transparente. C'est ça la démocratie. Et il y a des faits historiques dont chacun d'entre nous est, comment dirais-je, détenteur. Il faut les mettre à la disposition du peuple pour que les populations puissent s'édifier. Donc, celle qui était directrice du cabinet du président Pascal Issouba à cette époque-là... La ministre de Marie ? Absolument. Lors de l'avant-dernière négociation à Libreville, où les accords prévoyaient que le président Issouba reste président de la République et que la primature aille aux forces démocratiques populaires à l'époque, eh bien lorsqu'on a soumis cet accord, vous pouvez demander à tous ceux qui étaient là, cet accord a été récupéré par le président Issouba, l'a transmis à cette dame, et cette dame a dit non. Voilà la raison pour laquelle le président Issouba ne s'est pas retrouvé à Libreville lors de la dernière étape. Et cette personne, a traversé le fleuve Congo, est allée dans divers pays pour rechercher des renforts militaires. Donc, je le dis ici, en toute responsabilité, il y a des faits historiques, il y a des témoins. Et donc, les jeunes qu'on va embrigader, qu'on va plus ou moins chauffer les esprits à Diata, à Pointe-Noire, à Sibiti, à Dolizy, à Bakongo-Bakelekele, doivent le savoir. Et on n'a plus le droit de manipuler les populations. On n'a plus ce droit-là. Alain Kouala, que vous inspirent quelques mouvements de population qui quittent les quartiers sud de Brazzaville ? Y a-t-il lieu de s'inquiéter ? Je pense que tout acteur politique devrait avoir sa conscience violée. Parce que ce n'est pas possible. J'étais ce matin, vers midi, jusqu'à Bifuiti, et pour voir ça de mes propres yeux, c'est révoltant. C'est extrêmement révoltant. Parce que les acteurs politiques, qui sont à l'origine de cette situation, on en paraît-il d'une des objets civiles, qui n'est même pas prévue par la Constitution actuelle, sous le format qu'ils voient. Eh bien, ce ne sont pas leurs parents, ce ne sont pas leurs enfants. Vous voyez ? Je me suis retrouvé à Terrain-Kyo, j'ai dû réunir une cinquantaine de jeunes pour leur parler, leur dire si vous avez des revendications, des critiques, des attentes, il faut les exprimer. Certes, les décideurs politiques doivent faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit, d'une plus grande proximité avec les populations. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Mais n'allez pas casser, n'allez pas dans la destruction. Une cinquantaine de jeunes. Mais j'ai entendu des jeunes dire qu'on a été trompés. On a été trompés, bien sûr. Et j'ai dû ramener, je crois que c'est un diable rouge, sagesse, qui faisait tout ce trajet à pied. J'ai dû le prendre dans ma petite voiture pour le ramener, donc, à Poto-Poto. Donc, ces images, on pensait, n'est plus le vivre, n'est plus le revoir. Nous ne sommes plus en 93, nous ne sommes plus en 97. Nous sommes aujourd'hui en 2015 et au XXIe siècle. Et les acteurs politiques qui pensent être fiers de cette situation devraient avoir honte. Et je pense même, quelque part, c'est une forme de criminalité politique. Parce que la politique doit faire en sorte que le citoyen soit au centre de vos préoccupations. Vous ne pouvez pas prendre les populations en otage et être des objets, des sujets, si vous voulez, de stress, de peur et de terreur vis-à-vis des populations. La politique fait peur aux populations dans notre pays. Les politiciens font peur aux populations. Mais lorsqu'un homme politique est censé, normalement, décider, agir au nom de la collectivité, pour l'intérêt de la collectivité, devient une source d'angoisse. Mais ça dit qu'ils n'ont pas de place sur l'espace politique national. Il faudrait les disqualifier. Mais ça, c'est justement le scrutin. Le scrutin, c'est le bulletin, c'est le vote. Et donc, je pense que parmi eux, ils ont le sentiment que si nous allons au référendum, une nouvelle page de l'histoire de notre pays va s'ouvrir. Et eux, qui sont des professionnels de l'intrigue politique ou politicienne, ne rendent peut-être pas leur place et jouent par conséquent leur va-tout. Monsieur le ministre, est-ce qu'ils ne sentent pas ces populations ? Est-ce qu'elles ne sont pas en train d'éviter la révolte populaire au Burkina Faso, la révolte populaire sous d'autres cieux ? Bon, je pense qu'aujourd'hui, on sait tous la manière dont les choses sont passées au Burkina. Mais pour ce qui concerne le Congo, je pense que nous avons été pendant longtemps un modèle pour ces pays. Nous avons été le premier pays africain à s'être doté d'un parti marxiste-léniniste avec un drapeau rouge. Nous avons été les premiers. Lorsque nous étions étudiants en France, qu'on se retenait dans le débat d'étudiants, eh bien, les Burkinabés, les Maliens, nous suivaient, nous. Comment vous voulez-vous aujourd'hui que nous puissions suivre les Burkinabés ? Sur le plan, si vous voulez, de l'idéologie à l'époque dite révolutionnaire. Et l'idéologie révolutionnaire à l'époque, elle était beaucoup plus associée, on va dire, à l'international socialiste. Elle était beaucoup plus associée aux peuples opprimés. Mais ce n'est pas le concept de révolution qui est pensé par ceux qui, hier, étaient, entre guillemets, nos oppresseurs, qui ont le leadership des affaires du monde depuis 500 ans, et qui ne peuvent pas que les choses changent, et jouent, justement, sur ces mots. Et malheureusement, les Africains, de manière générale, n'ont pas encore réussi à avoir une grande autonomie de conscience pour pouvoir conceptualiser par eux-mêmes. Mais c'est le rôle, justement, de ceux qui ont le sentiment d'assurer, entre guillemets, l'avant-garde des pays, de faire preuve, justement, de grande lucidité, mais ne pas rentrer comme ça dans des mouvements qui, au total, finissent par faire en sorte que les pays reculent. Monsieur le ministre, vous avez quitté le gouvernement il y a quelques mois. Mais là, on vous voit, vous êtes très actif, on vous suit à travers les médias. N'êtes-vous pas contrarié pour autant ? On ne peut pas être contrarié. Et justement, il faut que nous apprunions également dans notre pays. J'ai fait 13 années de gouvernement, vous voulez que j'en fasse 25 ? Non. Il y a un homme qui a décidé de m'appeler à ses côtés, président de l'initiation de Guesso. 13 années après, il me fait partir. Bon, en m'expliquant les raisons, il n'y a pas de raison que je devienne, comment dirais-je, un aigri, que je devienne un révolté, que je devienne un opposant. Non, j'ai toujours été un citoyen engagé. Et c'est ce citoyen engagé que le président Sassou a fait venir à travers M. Nouazalai, père son âme, et bien à la Congolaise, après un appel que j'ai reçu de firme à Yessa. C'est ce citoyen engagé d'intégrer la direction de campagne de présentation en 2002. Et ce citoyen engagé n'a pas du tout changé. Au contraire, il s'est bonifié des 13 années qu'il a passées au gouvernement. Et c'est par rapport à cela que moi, j'aimerais aujourd'hui faire en sorte que les autres, notamment les jeunes, les plus jeunes, les citoyens, comprennent quels sont les dessous de carte qui se passent, qui se déroulent et qui se jouent. Vous militez pour le triomphe du oui le 25 octobre. Quelle est votre lecture du projet de loi fondamentale soumis au référendum ? – Bon, écoutez, il est difficile de pouvoir décliner ici tous les aspects qu'on peut considérer comme étant novateurs. Je laisse de côté, bien entendu, la parité, les peuples autochtones, la sacralisation du dialogue, parce que nous avons souvent des crises dans le pays. Mais ce qui est pour moi essentiel au niveau de cette nouvelle loi fondamentale, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous aurons demain, un parlement qui pourra peser sur l'exécutif. Vous comprenez ? Parce qu'on ne fait pas la politique pour être, comment dirais-je, sous les ordres de la République. Non, on fait la politique parce qu'on a des obligations à réaliser, des objectifs à atteindre. Et on doit rendre des comptes. En des comptes à qui ? Eh bien au peuple. Le peuple est représenté par qui ? Par les députés. Et cette constitution actuelle ne permettait pas aux ministres de rendre complètement compte au peuple à travers les députés. Et donc cette nouvelle constitution va pouvoir permettre justement à notre pays d'avoir une direction, comment dirais-je, gouvernementale, du point de vue de la gouvernance claire avec un premier ministre qui sera responsable de la politique générale devant le Parlement. Et les ministres à ce moment-là sauront qu'ils seront contrôlés avec la possibilité d'être censurés. À partir de là, je pense que, eh bien, on ne va plus assister à des ministres comme moi aujourd'hui. Je quitte le gouvernement. Eh bien, je me retrouve dans l'opposition. Non. Ça sera quelque chose qui sera, entre guillemets, validé à la fois par les parlementaires. On ne va pas se retrouver dans une espèce de tête-à-tête où il y a le président qui sanctionne un ministre et celui-ci retrouve les siens et devient en opposant. Pour moi, c'est essentiel d'améliorer justement, à travers justement cette nouvelle gouvernance, la performance. Parce qu'il faut être performant. Tous les pays du monde recherchent la performance de l'action publique. C'est changer la vie des populations de manière quotidienne. Et ça, le peuple, à travers les députés, va pouvoir reprendre la totalité, entre guillemets, de son pouvoir. M. le ministre Alain Kualatipo, nous vous laissons le soin de clore cet entretien. Écoutez, il faut que dimanche, eh bien, les Congolais aillent voter. Qu'ils soient pour le oui ou pour le non. Il faut qu'ils aillent voter. Parce que c'est un moment historique important. Et c'est un moment aussi, nous allons faire faire un saut qualitatif à notre culture démocratique collective. Et que, quelque part, les politiques ou les politiciens comprennent qu'ils ne sont pas propriétaires des ethnies, propriétaires des quartiers, et qu'ils peuvent comme ça, à loisir, exposer les citoyens, et notamment les enfants des autres, à ce qui vient de se passer. Voilà, M. le ministre Alain Akualatipo, nous vous remercions d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. Merci de m'avoir reçu. Et c'est la fin de cette édition Congosphère. Merci de votre aimable attention. Rossi Loutoula, et moi, vous retrouvons demain à 19h. Merci. 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 Merci.